Et bien yo tout le monde c'est Math aujourd'hui une nouvelle vidéo ouverture et on attaque cette nouvelle ouverture et cette nouvelle vidéo c'est rare que je fasse tout seul mais je me suis dit j'ai envie de me faire un petit kiff ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de récents pokémons je me suis dit pourquoi pas faire une petite ouverture sur Destinée à Paldéa donc c'est la dernière série qui est sortie donc la 4.5 si je dis pas de bêtises j'ai pu me procurer que les deux pokébox parce que tout le monde à mon avis s'est jeté sur Dracaufeu donc il me reste plus que les deux d'enfants du passé et du futur puis pour un petit kiff je me suis rajouté une petite minitine voilà à voir ce que ça va valoir tout simplement donc ça fait bizarre en plus j'ai Thibaut qui m'a dit mais pourquoi t'as pas voulu qu'on ouvre ensemble je lui ai dit bah écoute c'est vrai j'étais en train d'entrer chez moi tout simplement c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à faire une petite vidéo avec lui mais évidemment on se rattrapera sur une autre ouverture c'est vrai qu'avec Thibaut j'ai plutôt de la chance donc s'ouvre ça tout de suite hop allez première tac franchement les pokébox sont vraiment super jolies j'ai ouvert la deuxième comme ça c'est fait je sais même pas trop ce qu'il y a en plus comme carte à ouvrir dedans je crois qu'il doit y avoir du Miutu du Dracaufeu alors dedans on va retrouver deux boosters oh y'a pas de jeu-tout pas tristesse des autocollants génial super ok on s'en s'en fout hop là on va te faire on verra après ça va peut-être être la seule ultra qu'on va avoir j'espère pas j'espère vraiment pas et on est parti avec je crois 10 boosters on espère une chance terrible allez on est parti le premier booster Pacachoufe ok il s'ouvre extrêmement bien ça fait plaisir ça hop on s'en fout je crois qu'il n'y a pas de tri à faire donc on est parti directement avec un petit Sonistrel Eoko Pikachu du coup élève de Paldéa c'est pas des rééditions j'ai entendu dire qu'il y avait des rééditions Camerupte et Rio Don Fondre il en fallait un ok on commence avec un petit Mimiki et derrière ah oui c'est vrai il y a deux rares ok petite Shiny dès le début petit Mimiki oh c'est joli en vrai c'est joli évidemment on vise les gros Shiny si ça n'a pas changé c'est toujours un peu comme comme des ciné occultes destinée radieuse je crois que c'est ça hop 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 derrière on enchaîne deuxième petit booster Charbon d'un Tarsal Terracoon Pulpaf Farfaduvet Erio encore Don Fondre putain oui je crois que c'est toujours le même il y a quatre ans il y a quatre ans on se qu'à attaquer premier reverse Erio deuxième oh Pomme c'est pas une alt ça c'est une alt Shine d'accord et recherche professorale Pomme pour le coup c'est l'un des seuls Pokémon que j'apprécie réellement dans la 9G voilà il est très joli Pomme est tous en évolution voilà avec Briochien je trouve le concept rigolo voilà le concept de ce Pokémon est rigolo allez troisième booster troisième booster et on est parti flottillon je ne connais pas ce que c'est Pikachu tout tombe Lupio Camerupte Baghaïde derrière toujours pas derrière une simple reverse reverse par exemple charbon bain et c'est sérieux ça Pomme et recherche professorale je crois que j'ai eu le même booster génial non mais je sais pourquoi j'avais arrêté les ouvertures solo je n'ai jamais de chance en plus je suis sûr qu'il y a plein de cartes alternatives aimez moi je me tape toujours la main allez j'espère au moins avoir plusieurs plusieurs cartes sympathiques un petit barloche chauve sourire campagnol axoloto camero putain mais frère il y a toujours les mêmes c'est un truc de fou colline claire de lune ok donc ton fond ok rondoudou très mignon et tombero ok encore une petite chenny rondoudou et bah ok deux petits chenny plus deux fois la même alternative il nous reste un deux trois quatre cinq six six petits booster alors j'espère au moins une ultra chenny quand même pas cachou et l'évade paldea patachio spectre spectre d'enfant d'enfant je vais me taper dans chaque booster krakos premier river scam et rupte deuxième gros magot ok et oh garde voir ex ok bon bah ça reste quand même une petite ultra on va pas se mentir ça fait toujours plaisir ça fait du bien hop là allez encore c'est quand même addictif d'ouvrir c'est fou c'est fou l'addiction que ça je sais pas si vous êtes addict à l'ouverture aussi en tout cas ça fait très longtemps que j'en avais pas fait en plus barloche chauve sourire campagnol axoloto ton enfant frérot tu forces là ton enfant hop premier reverse après ok encore ronflex putain top oh j'ai cru j'allais me taper encore la même pomme c'est quoi ce ce super booster super dauphin en plus sans mauvais jeu de mots super dauphin ok super dauphin et une autre petite shiny elle est cadrée comme le cul mais ça va en vrai c'est ronflex je pense qu'il a trop pensé c'est vers la droite et ça a décalé tout le tout la carte je pense bon trois petites shiny deux alternatives différentes hop là tac on est parti c'est parti allez j'aimerais bien quand même avoir une ultra shiny histoire de voir quoi ça ressemble réellement et pas les cartes promo à la con d'éden d'éden yoko pikachu élève paléa fabio fablo ball pardon lantern derrière on a pas encore derrière on a premier reverse baggy gwen ouh c'est une réédition de je sais pas quoi ça pull paf et ouf ok élève paléa encore mais ils sont tout tout cadré avec le cul ou quoi regardez moi ça oh la qualité de merde ok bon une full art en vrai ça va en vrai ça va pour le coup je reste quand même sur une bonne ouverture il manquerait dans les trois derniers boosters juste une petite ultra shiny et là ça serait tout simplement perfect en vrai là est-ce que je vise on va se mettre un petit objectif une ultra shiny et une petite shiny d'où du vais mais regardez moi là comment c'est cadré avec le cul c'est fou ça euh marashi mort du door what the fuck baggy gwen euh fulga l'héros ok mignon ça va clove reptincelle ah on a enfin des cartes qui changent un peu ok bah voilà petit objectif oh en plus je l'ai eu il n'y a pas très longtemps dans pokémon go dans un oeuf incroyable et derrière recherche professorale ok déjà le principe de la petite shiny enfin l'objectif pardon de la petite shiny euh c'est fait tac en vrai ça va 4 petites shiny sur 10 boosters je sais pas comment elle le drop mais savant allez patachio spectrum mime junior sony strel un don il me j'en peux plus du don vous dites vous dites d'enfant ou d'un fan d'ailleurs faible bol oh il est épais celle là euh krakos et derrière oh 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 encore une petite shiny putain flagados ok et gogo singe ok bon on a quand même un peu de singe oh reverse la magie dernier booster pour essayer d'avoir une gros shiny euh voilà parce que là pour le coup je me tape beaucoup de petits shiny c'est cool je sais pas combien il y a de cartes ah non attends putain ils ont mis ça en mode secrète genre c'est la secrète numéro 117 mais c'est génial ça comme si il y en avait pas assez des cartes déjà je crois qu'il y a plus de secrets d'ailleurs que de cartes originales allez c'est le dernier booster le dernier booster pour avoir quelque chose le booster de toute une vie évidemment est-ce que j'en rajoute énormément oui est-ce qu'on va avoir quelque chose non allez flottillon pas cachou tout tombe allez on apprécie ces dernières illustrations que je ne connais pas parce que je n'ai absolument pas du tout joué à la dernière version elle ne m'a pas du tout intéressé même si j'ai le jeu je ne l'ai pas ouvert une seule fois machine technique point de crise ok et ben on aura rien est-ce que je vous l'avais dit totalement voilà tarsal et derrière ouais bon c'était pour moi une petite ultra ça va ça va ça va j'avoue que j'en veux encore ça revient vite cher après c'est ça le problème bon écoutez en vrai en vrai de vrai le tirage est quand même pas dégueu mis à part ça où j'ai un peu le somme quand même mais une, deux, trois, quatre, cinq petites shinies une full art deux petites ultra et trois petites alternettes franchement en vrai je me mets bien en vrai ça va il faudrait que j'essaye au moins de récupérer une pokébox dracofeu histoire d'avoir les trois et puis toutes les minitines voilà si vous avez des minitines vines à vendre aux alentours les un euro vite je les reprends toutes celles que j'ai pas c'est purement pour la collection ça restera dans le décor quand j'aurai un décor chez moi voilà en tout cas merci beaucoup pour cette vidéo si vous l'avez visionné jusqu'au bout dites moi votre tirage dans les pokébox si vous avez eu l'occasion d'ouvrir ce genre de série et puis nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo c'était Matt c'est tchao je vous ai jazzappé à plus ça peut être maintenant ça va sur à plus Abonnez-vous !